Générique Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. l'ambassadeur Maitrat El Meligi. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonjour, Arnie. Alors, des consultations presque quotidiennes entre l'Égypte et les autres pays, soit de la région, soit du monde entier. Là, c'est une rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères d'Égypte et d'Arabie saoudite sur la cause palestinienne. Ils ont demandé un cessez-le-feu. Comment trouvez-vous ou bien évaluez-vous ces entretiens et surtout cet entretien entre les ministres égyptiens et saoudiens des Affaires étrangères ? Premièrement, on doit souligner que c'est une réunion du comité de suivi et de consultation politique. Alors, l'Arabie saoudite et l'Égypte, en tant que les deux plus grands pays de la région, ont à plusieurs reprises des réunions de ce genre-là. Mais cette réunion a un aspect spécial, étant donné que ça vient juste après la décision de la Cour internationale de justice qui, à un certain point, accuse Israël de pouvoir commettre un génocide dans l'État palestinienne. Cela dit, il faut implémenter les décisions de cette Cour de la manière la plus possible, notamment en ce qui concerne l'entrée facile de toute aide humanitaire et médicale pour le peuple palestinien assiégé depuis même avant le 7 octobre. Ça fait déjà des années qu'ils sont assiégés à ce point. Alors, maintenant, il était temps que ces deux superpuissances régionales se voient pour voir comment est-ce qu'on peut coordonner nos efforts et presser sur Israël, de sorte qu'elles se plient aux résolutions de la Cour internationale de justice et aux droits internationaux. Cela dit, les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté aussi d'autres sujets, à part aussi la cause palestinienne. On parle aussi de la Syrie, de la Libye, le Yémen, la mer Rouge. Alors, ils ont dégagé, ils ont pris la décision de la nécessité d'œuvrer pour assurer la stabilité et le soutien aux pays, à ces pays frères et renforcer aussi la solidarité arabe commune face aux divers défis qui nous entourent aujourd'hui. Oui. Les deux pays sont affectés commercialement par le fait de la violence dans la mer Rouge, soit les attaques des Houssis et les attaques aussi de l'alliance américaine contre les Houssis. Alors, il y a une proposition, ou bien des sources iraniennes. On a appris que la Chine a demandé à l'Iran de faire pression sur les Houssis pour arrêter ces frappes. Est-ce que l'Iran est capable de faire ça ? À un certain degré, oui, l'Iran peut essayer, étant donné ses relations bien exploites avec les Houssis, de demander à halter ces frappes-là, qui selon les sources aussi, ils ont dit que cela va s'arrêter le moment où les hostilités contre les Palestiniens vont arrêter. Alors, il y a une certaine tension dans la région. Nous, en tant qu'Égypte et l'Arabie saoudite, étant donné que c'était au cours de cette réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères qui ont abordé ce sujet-là, je pense qu'on doit sécuriser les voies maritimes dans la Mer Rouge. Les deux pays sont des pays qui ont intérêt à la Mer Rouge, notamment l'Égypte, pour le canal de Suez. Mais on espère qu'il y aura bientôt un cessez-le-feu avec Israël, contre le peuple palestinien. Et de coup, tout s'arrêtera de soi. Mais en même temps, est-ce qu'Israël est prête, jusqu'à ce moment-là, à appliquer les demandes de la Cour internationale de justice ? Cela va se démontrer dans les jours qui suivent. Merci beaucoup, je le remercie beaucoup, M. l'ambassadeur, M. l'ambassadeur, M. El-Mulighi. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. M. l'ambassadeur a parlé, bien sûr, de l'appel au bien de la conférence et la rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, Égyptiens et Saoudiens, les efforts déployés par les deux pays pour mettre fin à l'agression israélienne sur la bande de Gaza et arriver à un cessez-le-feu entre les deux belligérants, ou bien les deux partis, les moyens de faire entrer les aides humanitaires et médicales dans la bande de Gaza afin de relever les souffrances du peuple ou bien des habitants de Gaza. Il a quand même expliqué que la situation dans la mer Rouge est critique, puisqu'il y a des frappes des deux côtés, soit de l'alliance américaine, soit des aussi contre ce qu'ils appellent les intérêts d'Israël. Pourtant, ça affecte quand même le commerce international, ça affecte quand même la navigation dans la mer Rouge. On passe à un troisième sujet, il s'agit de l'Égypte qui soutient pleinement le rôle axiel que joue l'UNRWA pour apporter ses services principaux aux réfugiés palestiniens. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie égyptienne, Semar Chokri, lors de son entretien téléphonique avec le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazarini. Un appel téléphonique a eu lieu entre le chef de la diplomatie égyptienne, Semar Chokri, et le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazarini, au cours duquel M. Chokri a mis l'accent sur le rôle axiel que joue l'UNRWA pour apporter ses services principaux aux réfugiés palestiniens. Les deux parties ont également évoqué l'effort humanitaire notable, dont personne ne peut se passer, pour assurer le refuge sûr et les aides humanitaires aux palestiniens de Gaza, à la lumière de l'aggravation de la situation humanitaire déplorable dans la bande. Chokri a affirmé le rejet des résolutions prises par certains États sur la suspension des financements des activités de l'UNRWA, en ce moment sensible et critique, jugeant cet acte comme étant une sorte de punition collective contre tous les travailleurs de l'agence et qui sont au nombre de 30 000 personnes, ainsi qu'une punition infligée au peuple palestinien, suite à des allégations concernant l'implication d'un nombre très limité de travailleurs de l'UNRWA dans les incidents du 7 octobre. Des allégations encore soumises aux enquêtes et aux révisions par les dispositifs de l'UNRWA caractérisées par la transparence. Monsieur Chokri a ajouté que cibler l'UNRWA à ce moment critique limite ses capacités à assumer ses responsabilités. La situation dangereuse et les répercussions néfastes des politiques israéliennes visent à affamer et à assiéger les palestiniens. Il a affirmé le plan soutien de l'Egypte à l'UNRWA et sa disposition à présenter toutes les garanties pour poursuivre son rôle vital et offrir les services humanitaires vitaux aux palestiniens. Le commissaire général de l'UNRWA a pour sa part exprimé son regret de voir de pareilles résolutions prises suspendant le financement, ce qui aura ses conséquences négatives sur la régularité du travail de l'agence au cours de la prochaine période. Il a également salué le rôle important et vital que joue l'Egypte. Sur le terrain, Monsieur Chokri a eu également un entretien téléphonique avec la coordinatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction pour Gaza, Sigrid Khaag. Au cours de cet appel, ils ont échangé leur évaluation et vision sur les voies de réactiver le mécanisme onusien en fonction de la résolution 2720 du Conseil de sécurité pour faciliter et accélérer l'accès des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Ils ont également souligné la nécessité d'augmenter le flux d'aides à Gaza d'une manière suffisante qui répond aux demandes urgentes de la population de l'enclave et d'assurer le soutien matériel et politique nécessaire pour maintenir le travail des agences de services et de secours dans l'enclave. Sous-titrage Société Radio-Canada ...